... Merci d'être sur la télévision, la barre pour suivre le journal de ce jour lundi 6 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Toussaint. Une journée parlementaire ce lundi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont été édifiés sur le rôle, la mission, mais aussi le fonctionnement de la haute autorité de protection des données à caractère personnel. La délégation de la HAPDP a été conduite par sa présidente, madame Chimadane Hadatana. C'est le troisième vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé les travaux. Au résumé avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Aboudou. Permettre aux députés de s'employer des tâches de la haute autorité de protection des données à caractère personnel, HAPDP, mais également de mieux cerner tout le contrôle lié aux données à caractère personnel dans un monde de plus en plus numérisé. C'est à cette mission que s'est attélée la HAPDP à travers cette journée parlementaire. Les communicateurs s'atteleront à vous donner au regard des enjeux une définition claire et précise de ce que sont les données personnelles et de l'impérieuse nécessité pour tous de les protéger, car son mauvais usage peut impacter la paix sociale et même plomber le développement harmonieux d'un pays. Ils traiteront au cours de cette rencontre des données et des recevoirs, du cadre institutionnel et des mécanismes mis en place par notre pays pour contrôler l'usage de ces données pour une bonne protection de la vie privée des citoyens. L'objectif poursuivi est d'apporter une réponse unique en cas d'attentat aux droits de la vie privée des citoyens, d'amener ces derniers à observer une vigilance accrue vis-à-vis de la collecte, du stockage et de la dissémination de leurs données personnelles. Les représentants de la nation que vous êtes devraient, grâce aux échanges de ces jours, pour non seulement se conformer s'il y a lieu à la loi, mais aussi être les portes-flambeaux de la lutte contre le mauvais usage des données à caractère personnel. Cette initiative de la HAPDP sur l'importance accrue des droits humains est singulairement à la prise en compte de la protection des données à caractère personnel et saluée par l'Assemblée nationale. L'information qui est une suite des séries de journées parlementaires d'informations organisées au niveau de l'Assemblée. Les lionnais à caractère personnel sont des informations qui permettent d'identifier distinctement, de manière directe ou indirecte, une personne physique. Cela comprend, à titre illustratif, l'accès au nom, prénom, adresse physique et électronique, numéro de téléphone, lieu et date de naissance, numéro de carte de paiement, plaque d'immatriculation d'un véhicule, photo, empreinte digitale et ADN. Merci Ismail Moumouni. Groigne des agences de Haja et de la Oumara au siège du commissariat à l'organisation du Haja. C'était donc ce matin encore un problème survenu dans l'enregistrement des futurs pèlerins. Qu'est-ce qui a provoqué ce dysfonctionnement ? Tentative de réponse à travers ce reportage signé Adam Moussoumana et Sadou Domi. Les responsables des agences de voyage de Haja et de la Oumara ne sont pas passés par quatre chemins. Une édition qui de prime abord a vu la réduction de 45% du quota nigérien, ramenant ainsi le nombre des futurs pèlerins à 7194. Et le comble sur les 3600 pèlerins qui demandent à être convoyés en terre sainte par voile régulier, le commissariat à l'organisation du Haja n'a retenu que 719 places. D'où d'après les spécialistes, le problème d'enregistrement des pèlerins survenu en ce lundi 6 juin a quelques semaines seulement des premiers vols. Une citation d'ailleurs que peinent à comprendre les responsables des agences de pèlerinage et de Oumara. On a débuté ce matin les inscriptions. On a constaté qu'il y a une faille dans le logiciel. Vous pouvez enregistrer des pèlerins de 1980, moins de 50 ans, moins de 40 ans, on te dit l'âge du passé. On a constaté qu'on n'a pas pu enregistrer la totalité de nos pèlerins. D'habitude de Gaho, l'ancien Gaho là, nous avons un portail qui montre les agences, telles agences à tel nombre de pèlerins, telles agences à tel nombre de moins jusqu'à l'épuisement du quota. Mais cette année on n'a pas ce portail là. Maintenant nous demandons au Kaho vraiment de réactualiser les systèmes, de voir comment on va procéder aux inscriptions des pèlerins en ligne. Quoi qu'il en soit, il urge qu'une solution soit trouvée au problème des vols réguliers et charter car visiblement ces derniers semblent être favorisés étant la chasse gardée de Max R, cette compagnie de droits étrangers au détriment des compagnies de droits nigériens. D'aucuns se posent la question à savoir si les responsables du Kaho ne sont pas plus au service de Max R que des pèlerins nigériens. Le président de la République Mohamed Bazoum a effectué une visite à Torodi et à Moklandi dans la région de Delaberry le vendredi dernier. Le président Bazoum a été parti, marqué sa solidarité aux populations de ces localités victimes d'attaques terroristes, mais aussi leur rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour sécuriser les villages. Pour le président du parti PJD, Hakika Maman Hamissou, dans cette guerre contre les groupes terroristes, l'État doit mettre des moyens conséquents à la disposition des forces de défense et de sécurité. On l'écoute. Aujourd'hui, nous apprécions à sa juste valeur le comportement du président de la République qui consiste d'aller sur le terrain. Ça, il faut reconnaître ce courage-là. Mais ça ne suffit pas. Il faut les moyens. Et il faut les moyens. Et c'est là où le bas blesse. Parce que le véritable problème de notre pays sur la question de trois frontières, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est une question stratégique. Aujourd'hui, en Afrique, tous les pays africains sont en train de revoir leur copie par rapport à la France. Ils sont en train de chercher une différence qu'elle soit avec la Russie. Donc, cette situation de tiraderie, c'est une situation extrêmement grave. Parce que j'ai entendu des personnes qui lancent un appel à ces gens-là de déposer les rangs. Non. Vous savez, en matière de guerre, c'est d'abord le rapport de force qui compte. C'est quand le rapport de force définit tout, en ce moment, qu'on peut parler de paix. Mais on ne parle pas de paix avec des gens qui ne comprennent même pas c'est quoi le mot paix. Ils sont des gens qui sont capables de s'exposer à n'importe où, à n'importe quel moment. Ce qu'il faut, il faut des moyens pour l'État du Niger, pardon, pour l'armée digérienne. Il faut des moyens pour aller reconquérir nos territoires. Parce que, je suis désolé, j'entends beaucoup de gens dire qu'il n'y a aucune portion de notre État qui est pris. Mais c'est fou, les gens racontent des histoires. Parce qu'à partir du moment où ces gens-là, on paye de la ZACAP pour eux, ils font 48 heures, 72 heures dans un endroit, et on sait qu'ils sont là-bas. Comment voulez-vous ? Moi, je pense que la situation aujourd'hui de l'armée, c'est une situation extrêmement dramatique. Parce que, il faut reconnaître que l'armée essaie de faire des efforts pour y parvenir. Ce que l'armée a besoin aujourd'hui, c'est suffisamment de matériel pour y faire face. Le président de la République aujourd'hui, malgré sa volonté, tant qu'il n'a pas mis les moyens, et les moyens, il faut les chercher avec ceux qui l'ont volé. Parce que le problème de ce pays-là, c'est nos moyens qui ont été volés, et il faut les chercher. Donc voilà un peu la situation sur Télabéry. C'était à l'instant, donc, le président du parti Pijidi, Hakika Maman Hanissou, que nous retrouvons certainement dans nos prochaines éditions. Restons toujours dans la région de Télabéry, précisément dans le département de Torodi. Une de nos équipes qui s'est rendue récemment là-bas s'est intéressée au marché de bétail de cette localité. Reportage, Simal Moumouni, Nasser Seydou. Situé à une cinquantaine de kilomètres de Niamé, Torodi dispose d'un marché hebdomadaire qui anime chaque vendredi. Ce marché est connu pour sa disponibilité de réunions, notamment les moutons. Néanmoins, avec la situation sécuritaire qui provoque le département, le marché n'est pas florissant pour le revendeur. Le prix des moutons varie de 30 à 90 000. Ces variations du prix sont la résultante de l'insécurité qui prévaut dans la localité. Il n'y a pas assez d'immondes car avant, les gens venus de l'extérieur, du Nigeria, du Benin et même du Sénégal. Le prix des moutons est si élevé, selon ce client qui amputa cette chèreté à l'insécurité. En dehors de la chèreté, cette situation d'insécurité plonge tous les secteurs de la léthargie au-delà de la localité. L'insécurité affecte l'ensemble du peuple nigérien. Merci Ismail Moumouni. Retour ici à Niamé. Le président du groupe multipartite de concentration de l'ITL initiative de transparence dans les industries extractives a présidé ce lundi matin au centre de conférence Mahatma Gandhi La présente cérémonie marque le lancement de la dissémination du rapport ITIE 2019. C'est en effet conformément à l'exigence de la norme initiative pour la transparence des industries extractives ITIE que se tient cette rencontre. Nous sommes réunis aujourd'hui sous la présidence de M. le directeur de cabinet du Premier ministre, président du groupe multipartite de concertation pour vous présenter ce rapport ITIE 2019 du Niger. C'est dans le respect de la résolution du conseil d'administration de l'ITIE que ce rapport a été élaboré par le cabinet BDO, consultant recruté grâce au financement de l'AFD. Ce rapport constitue une source d'informations fiables, vérifiées et vérifiables, mises à la disposition du public. Je demeure convaincue qu'au terme de cette cérémonie, les acteurs de la société civile et les médias vont s'approprier ce rapport pour qu'à l'issue des débats citoyens responsables qu'ils ne manqueront pas d'organiser, des réflexions et des pistes de solutions vont ressortir pour susciter des réformes dans l'intérêt de notre pays. Pour rappel, ce rapport a été validé par le groupe multipartite de concertation et présenté au gouvernement lors d'une réunion du comité de supervision. Au terme de la décision du conseil d'administration de l'ITIE, en date du 13 février 2020, relative au retour du Niger au processus ITIE, notre pays est tenu de publier le premier rapport ITIE dans un délai de 18 mois, à compter de la date de son admission en tant que pays mettant en œuvre l'ITIE. Le rapport de l'exercice 2019, qui vous sera présenté, a été élaboré par un administrateur indépendant, choisi en fonction de sa très grande expérience dans l'élaboration des rapports de plusieurs pays membres de l'ITIE. Les déclarations de l'État ont été certifiées par la Cour des comptes et celles des sociétés extractives par leurs commissaires aux comptes respectifs. Ce rapport a été validé par un groupe multipartite regroupant l'administration, les sociétés extractives et la société civile. Il a fait une série de 10 constats, suivi des recommandations que le gouvernement et le groupe multipartite de concertation s'attellent d'ores et déjà à mettre en œuvre. Le président du groupe multipartite de concertation a enfin tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation du plan de travail du dispositif national de l'ITIE-Niger, notamment le programme d'appui à la gouvernance démocratique par God et l'Agence française de développement, AFT. Le sœur Idrissa Juppo est enfin libre depuis le vendredi dernier. Nous avons parlé de cette affaire il y a quelques jours de cela. Après avoir passé plusieurs années de détention sans pour autant être jugée du fait du dysfonctionnement des services judiciaires, comme l'avait indiqué le Conseil d'État qui a ordonné sa mise en liberté, le sœur Idrissa Juppo est désormais libre depuis le vendredi dernier. Son avocat, maître Amani Moustapha Nebi, apporte ses précisions après la libération de son client. Monsieur Idrissa Juppo, qui était pour rappel en détention depuis le 10 juillet 2014, où son dossier, il n'avait plus de traces de son dossier depuis le 27 décembre 2016, qui, pour rappel, le Conseil d'État, la Chambre du Conseil d'État avait ordonné un référé liberté sa libération après avoir constaté un dysfonctionnement grave des services judiciaires, ayant porté gravement atteinte à sa liberté fondamentale à un procès équitable, a recouvré la liberté le vendredi passé. La seule leçon à tirer dans cette situation, c'est qu'Idrissa Juppo a souffert du dysfonctionnement des services de la justice. Il n'est pas considérable, dans un État de droit, que les décisions de justice ne puissent pas être exécutées face à l'État. Parce que, pour rappel, c'était une décision qui a ordonné sa libération en date du 12 mai 2022. La dite décision a été signifiée, je dis bien, à la zone judiciaire de l'État depuis le 16 mai 2022. Eh bien, malheureusement, il a fallu le 2 juin, le 2 juin je dis bien, pour que Dyrissa Juppo puisse recouvrir sa liberté. Vous allez constater qu'il était resté malheureusement en détention arbitraire pendant tout ce temps. Il y a une décision de justice qui ordonne sa libération. La décision a été notifiée. Dans les situations ordinaires, le même jour, le même jour, même une seule minute ne doit pas dépasser après la notification. Automatiquement, on doit prendre les dispositions nécessaires pour le mettre en liberté. Mais malheureusement, on est là. Il a fallu, des semaines après, pour qu'il puisse recouvrir la liberté. Et ce que nous tenons à préciser, c'est que nous avions aussi saisi la Cour de justice de la CEDEAO depuis le 26 mai 2022. La Cour avait été saisie pour d'abord constater qu'il est en détention arbitraire parce qu'il y a une décision qui ordonne sa libération et que cette décision refuse d'être exécutée. Aujourd'hui, heureusement, la décision a été exécutée. Mais l'exécution de la décision n'efface pas le préjudice subi par ce monsieur qui a été arrêté dans des circonstances que nous connaissions et qui n'a pas été libéré dans des circonstances que nous avions décrites tantôt et qui a souffert de cela. Et avant ça aussi, il avait subi un préjudice inestimable qui est celui de souffrir du dysfonctionnement grave des services judiciaires. Je vous disais tantôt que depuis le 27 décembre 2016, il n'avait pas les nouvelles de son dossier. C'est inadmissible. Si nous prenons l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme, l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques avec son article 14, et toutes ces dispositions demandent à ce que la personne soit jugée dans un délai raisonnable, que la procédure doit être accélérée. Mais lui, malheureusement, il n'a même pas de dossier pour être dans cette situation. Eh bien, nous avions saisi déjà la cour de justice de la CEDEAO. La procédure est en cours. La procédure est contradictoire. La procédure va être signifiée à l'état du sujet qui sera appelé à présenter ses moyens de droit. Eh bien, au moment opportun, quand la cour va rendre sa décision, nous allons vous expliquer aussi le contenu de cette décision. Parce que, pour nous, il ne faut plus qu'il y ait encore un autre Idriss Jibaud. J'en suis persuadé qu'un peu partout dans nos prisons, on peut en trouver des gens qui sont dans sa situation ou bien dans des situations similaires. Donc, nous devons œuvrer pour qu'il n'y ait plus encore un autre cas similaires. Maître Amali Moustapha, Nébi, avocat à la cour, également en défense du sœur Idrissa Jibaud, qui a été libérée après avoir passé plusieurs années de détention. Donc, elle a été libérée du fait du dysfonctionnement des services de justice, comme l'a annoncé le Conseil d'État. Au trafic de cette édition, la campagne agricole s'installe progressivement sur l'ensemble du territoire national avec les premiers produits qui sont en train d'être enregistrés du côté des acteurs ruraux. Donc, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour se préparer notamment à cette campagne agricole. Je propose de suivre à cet effet le président de la plateforme paysanne, Elhaj Jibaud Banya. Quand on parle de campagne, il y a d'abord le travail que nous faisons en termes d'information et de sensibilisation. Les premières actions, c'est d'abord comment faire en sorte que les conflits champêtres ne puissent pas causer trop de dégâts. Parce que c'est en début d'hivernage que vous constatez qu'il y a des conflits entre agriculteurs et agriculteurs autour. C'est mon champ, c'est le ne pas ton champ, c'est les limites qui ont été dépassées. Ou parfois, c'est là où on attaque les aires de pâturage ou les couloirs de passage. Ou c'est parfois là où il y a des conflits entre les éleveurs et les éleveurs ou éleveurs agriculteurs. Donc, nous essayons de conseiller les gens pour que les gens trouvent les mécanismes, les bons mécanismes pour éviter des conflits qui peuvent coûter la vie à des humains. Ça, c'est le premier niveau d'activité. Le deuxième niveau d'activité, c'est d'abord par rapport à la campagne elle-même. Nous suivons d'abord les informations de la direction de la météo, qui parfois nous dit que la campagne va être précoce, ou la campagne va être pluvieuse, ou la campagne va être ceci ou cela. Donc, en fonction de l'information que nous avons, nous prenons l'information, nous la traitons, dans un langage que les paysans comprennent, ou que les éleveurs comprennent, ou que les pêcheurs comprennent, pour leur dire, voilà les orientations qui ont été données cette année. Par exemple, par rapport à la campagne cette année, ils ont dit qu'elle va être précoce. Si elle va être précoce, ça veut dire que les producteurs doivent s'organiser pour avoir des séments rapidement. Deuxièmement, ils ont donné des indications par rapport à certaines localités, pour dire que ça va être plus pluvieux par là, ça va être en retard par là, ça va aller plus loin par là. Donc là aussi, nous disons aux gens, voilà l'information que nous avons, mais c'est en termes de prévision. Ce n'est pas dit que ça va être exactement ça, mais on pense que ça va être comme ça. Donc, en fonction de ce qu'on nous dit, là aussi, nous orientons les gens, et c'est ce que nous avons fait. Troisième niveau d'information, c'est par rapport à l'insécurité ou par rapport à la sécurité alimentaire. Vous savez que ça fait des années, on a des agriculteurs qui ne cultuent plus à cause de l'insécurité. Ils ont quitté leur champ, ils ont quitté leur village. Donc, à ce niveau, ce que nous donnons comme conseil, c'est que nous demandons à l'État de trouver les moyens pour sécuriser les gens, pour faire en sorte que les gens retournent dans les zones de production. Je sais que ce n'est pas facile, nous le savons très bien, mais nous savons qu'il y a des efforts. Nous saluons vraiment les efforts qui sont en train d'être faits, mais nous pensons encore qu'il va falloir trouver d'autres mécanismes pour que la stabilité, la quiétude sociale puisse revenir pour que les gens puissent aller travailler dans leur champ. Et ceci est valable aussi pour les éleveurs. Vous savez, les zones de pâturage, avant, c'était au nord, maintenant, on ne peut plus y aller. Donc, il y a une concentration entre l'agriculture et l'élevage. Donc, naturellement, il va y avoir aussi des conflits. Là aussi, nous essayons de demander comment l'État puisse aider les gens pour que les gens puissent avoir de quoi travailler, les gens puissent avoir du son pour nourrir les animaux, les gens puissent accéder à des sémences, parce que compte tenu des aléas climatiques, les sémences qu'on avait, qui avaient besoin de trois mois, quatre mois de plus, maintenant, ce n'est plus possible. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse accéder à des sémences de qualité, mais surtout des sémences qui s'adaptent à notre contexte. Voilà des activités. Bon, nous demandons, en tout cas à l'État, de venir en soutien. Nous demandons aux partenaires de soutenir nos États. Nous demandons aussi à nos organisations aussi. Chacune n'a qu'à avoir ses partenaires pour mobiliser, pour aller vers la population qui continue encore de souffrir. Bon, évidemment, les questions de financement aussi. Vous avez entendu faire du bruit autour de la baguerie. C'est la seule banque agricole que nous avons aujourd'hui qui est menacée. Nous nous battons pour que les producteurs puissent se mobiliser pour sauver, en tout cas, cette banque qui est notre patrimoine à nous. Parce que si nous n'avons pas un mécanisme de financement, il va être extrêmement difficile pour le monde rural. Donc, c'est pour cela que les questions de financement, nous discutons, nous prenons des dispositions, nous engageons nos gens et nous nous mobilisons pour que la campagne puisse être une bonne campagne. Et nous prions pour qu'effectivement la campagne soit une bonne campagne. C'était donc à l'instant le président de la plateforme paysanne, El-Hajjah Ejipo Banya, sur les actions que les acteurs du monde rural sont en train de faire pour réussir la campagne agro-silvopastoral 2022-2023. Pour le final de cette édition, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501